et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Spite et dans cette vidéo nous allons parler du rôle de chasseur alors c'est pas un rôle facile puisque c'est un rôle hyper important pour une équipe en fait votre objectif en tant que chasseur c'est d'essayer de carry le let game de votre équipe vous êtes le destructeur de tours le destructeur de phoenix le destructeur de fire giant de pyromanciens de gold fury et également en théorie de l'équipe adverse si on vous a mis bien dans la partie en gros vous êtes un personnage qui devez farmer farmer ça veut dire faire des gold faire des items pour pouvoir arriver au moment où vos six items voir cet item quand on vend les bottes finiront par père vous permettre de défoncer à peu près tous les élus alors il ya deux starters à l'heure actuelle dans la méta bien évidemment on n'est pas là pour expliquer les piles on est là pour expliquer vraiment le rôle en lui-même donc je sais pas trop ce que je vais prendre je pense que je vais pas prendre le prix de la mort je pense que je vais prendre un bill assez classique où je vais rush le gantelet du dévoreur je vais prendre ensuite deux potions de mana ça me donnera pas mal de sustain et je vais prendre une pire de purification pour les contrôles adverses donc le rôle d'adc vous l'aurez compris est compliqué parce que vous devez être capable de tuer tous les ennemis de l'adversaire donc vous devez prendre soin de vous car si vous mourrez bah l'équipe adverse votre équipe pourra plus faire grand chose donc en début de partie un adc commence là où le mage commence toujours c'est toujours comme ça pour permettre de faire le rouge rapidement la pro league commencera le 23 avril donc on verra si ça si ça évoluera mais normalement ça devrait rester comme ça pour toute la saison le but c'est que l'adc prenne l'agro et ensuite là je place mon sort et ensuite je relâche un petit peu je mets deux dernières autos et je laisse l'aéra se débrouiller avec son rouge ce qui fait que l'aéra a quasiment pas perdu de pv et c'est important ensuite ici bon le le hercule n'a pas de main des dieux je crois pas et et je vais claquer une petite potion de vie potion de mana pardon donc là le but on est arrivé avant sur la lane donc tant mieux on peut directement essayer de des push faut éviter le sort de des push de l'adc adverse et faire attention à athéna non c'est pas bon de sauter là parce que je vais avoir tous les sbires qui se retournent contre moi alors là j'essaie de tuer faut savoir que les archers font vraiment d'énormes dégâts si vous pouvez les tuer rapidement c'est mieux dommage il a raté son combo j'essaie de choper la athéna mais j'aurais dû mettre des autos ils ont pris cher sur la duo alors là il faut commencer à se méfier parce que les junglers peuvent tout simplement venir à partir de 1 minute 30 sur votre lane c'est à partir de ce moment là où en général ils peuvent venir que parfois même une minute 20 en fait attention on peut récupérer la petite harpy ici vous pouvez le ping en appuyant sur alt sur pc je l'ai pas fait moi je vais faire trois choses à la fois jouer à l'essai, monter ma life, écho l'archeel elle s'avance la solde juste pour pouvoir monter son passif et essayer de des push un peu parce que la athéna ne peut pas faire grand chose je vais derrière ah l'arrivée de Fenrir on s'en sort donc voilà le Fenrir est venu à 2 minutes 30 regardez c'est le moment où le speed repop donc c'est un gang plutôt rare en fait une technique quand vous êtes sur la duo regardez votre assassin donc enfin votre jungler et en fait normalement l'autre il est censé faire la même chose là Achille il pourrait quasiment aller counter le speed de Fenrir puisqu'il ne l'a pas sur lui et c'est pour ça que très bon on n'est pas là dans un guide dans un guide jungler mais c'est pour ça que traîner sur cette lane longtemps on peut poser problème parce que là Achille il sait très bien où est le mid il l'a tué il sait très bien où est le guanyu et il vient juste de voir le Fenrir se barrer de la lane donc il aurait pu il aurait pu counter c'est ce que ferait un adapting ou un asbra ou des joueurs pro de jungler il se dirait ah mon gars t'as fait une erreur là t'es sur la duo à ce moment là c'est pas normal donc il ferait un counter alors il faut essayer de faire l'élastique c'est à dire de taper le dernier coup sur les sbires pour faire le plus de golpes possible c'est compliqué Mercure est parti auprès de la Sol il l'a un peu sauvé en la repoussant comme ça j'ai l'impression c'est un peu dommage on tuera personne il y a des sbires là encore à eux voilà oui bah facile la Sol voulait tellement faire l'objectif qu'elle a oublié que j'avais un impale contre un aneur faut jamais être dos à un mur c'est trop dangereux là faudrait que je clean la lane ok il y a la petite harpie à faire il est parti la faire moi je vais l'aider c'est bien on a pris notre premier kill alors quand faut back bah faut back quand une ligne de sbire a déjà été faite là il y a le purple encore à faire ça peut être bien de faire le purple maintenant ah et Sol avait commencé le début du purple ah non il faut pas qu'il fasse la lane sans moi le Hercule faut jamais faire ça en tant que support il a clean la lane il a clean la lane aï 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 alors ça c'est pas bien parce qu'en fait la Sol qu'on a tué va passer 5 sans doute sur ses sbires et donc va rattraper une partie de l'avance que moi j'avais pris alors bien sûr ça permet à Hercule de passer devant son vis-à-vis à lui parce que lui il a carrément clean une lane tout seul vous voyez la Sol passe 5 on reste quand même à la on a quand même un avantage puisque là il y a la ligne de sbire je vais pas rater sans doute beaucoup de sbires donc c'est pas mal on en a raté qu'un quoi la Sol veut essayer de nous toucher c'est vraiment mieux j'avais pas mon Impale mais elle était passée dessus j'aurais pu j'aurais pu si j'avais mon Impale si j'avais mon 2 j'aurais pu la stun sur mon Pilar c'est un mouvement compliqué à faire avec un nu oh mais il clean à chaque fois il fait tout l'élastite mais ça c'est pas bon il faut sauter oh j'ai raté je voulais mettre le Pilar contre le mur ça passe quand même en fait il y a un léger knock-up sur l'ultit de Sol donc je me suis dit je vais claquer le mien comme ça je serai immédié le contrôle et je ferai la finir le Pilar peut vraiment servir de Body Block et donc là je suis level 7 j'ai mon Gantelet du Devoreur alors ça c'est très c'est très c'est très game professionnel de rusher le Gantelet du Devoreur c'est dangereux puisque vous avez pas vos bots donc vous avez un vitesse de déplacement beaucoup plus faible donc c'est dangereux de faire ça mais ça permet d'avoir le Gantelet stack très très tôt donc soit vous faites le début du Gantelet les bots et ensuite le Gantelet soit vous faites le Gantelet direct et ensuite les bots et ensuite c'est ce que je fais là là j'ai mon saut donc je crains pas grand chose de l'Athéna j'ai mon saut j'ai ma Purif le Hercule arrive on est en train de fight avec l'Athéna non merde j'ai pris le Pog non merde j'ai pris le Pog mais bon ok c'est pas mal il y a 5-2 dans la partie on recule j'ai vu la L on VRR pour dire Retreat donc là vous voyez on est juste là pour farm pour essayer de se mettre bien elle est tuable mais elle a encore son sort si elle revient derrière elle sera tuable là je peux avoir la solde pourquoi ? parce qu'elle a claqué son 3 donc là elle est tuable on a Burst avant on s'est bien joué je m'en sors Fenrir est là Fenrir veut me dive ok dans ma vie j'ai beat de son ulti et il meurt merde ah ça veut dire que si je m'étais retourné et mis une auto je l'aurais tué maïbad 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 il s'est fait exécuter par l'atout on rappelle que ça rapporte pas d'XP ça bon j'ai mes bots en 2 d'ailleurs on a vu la conséquence d'avoir rusher le gantelet le Fenrir m'a rattrapé vraiment très très vite puisque en tant que jungler en ce moment on rush les bots donc ça fait vraiment une grosse différence entre un ADC qui va pas les faire tout de suite là on farm tranquille on est en 3-0-1 on est bien il faut continuer comme ça on est level 8 mon Achille est level 10 donc il farm vraiment bien moi j'essaie de faire l'élastite en tapant pour réussir l'élastite il faut taper ça c'est un classique de MOBA il faut taper ce qui n'est pas tapé par tes propres sbires c'est beaucoup plus facile de l'élastite comme ça et faut voilà faut pas avoir un Hercule qui fait ça ça jambonne un peu votre ADC alors c'est sympa ça clean la ligne rapidement il peut partir dans la truc mais en fait vous lui volez je sais pas quand même 20 gold je pense quelque chose comme ça la différence bon je décale au mid parce qu'il y a parfois des choses à faire au mid ça va être bien j'ai pris super cher de l'Ultisol plus la L ça fait beaucoup de dégâts in L ça va on a réussi à décaler à prendre une assist il faut qu'Hercule survive on fait des Tami Ninja pour la vitesse d'attaque alors les Tami Ninja ou Tami Guerrier si vous êtes sur un ADC qui a beaucoup de vitesse d'attaque de base enfin grâce à son kit de score par exemple AMC par exemple Artemis par exemple Rama si vous aimez les Tami Guerrier vous pouvez si vous voulez faire les Tami Ninja parce que vous voulez avoir vraiment vos 2.5 de vitesse d'attaque très bien vous pouvez prendre l'XP de rouge les joueurs comme Zapman vont le faire c'est pas toujours conseillé surtout si votre mid laner est dans la merde mais elle est level 9 j'ai l'impression ah ouais elle est quand même un petit peu derrière je croyais qu'elle était du même level que Lyle ah bah vient de mourir elle aura donc pas son rouge donc c'est my bad je vais essayer de la tuer elle a utilisé son 1 pour le moment mais c'est tout alors sauter dans des Sbires ça reste toujours dangereux malgré tout après elle a 2 level de moins donc si elle reste je peux peut-être essayer de la tuer c'est pour ça que j'utilise exprès pas mon inpage j'attends qu'elle se commit sur moi voilà elle a raté son sort donc là on sait qu'elle a plus que son 3 euh c'était l'inpage que je voulais faire pas mon saut mais c'est pas grave là j'attends qu'elle soit en forme de foufollet la ralentie peut-être que c'est un peu over peut-être que c'est trop d'avoir ulti j'aurais peut-être dû l'économiser peut-être qu'elle a tour à la gauche là il continue de clean à chaque fois tous les spires bon ça fait de la casule c'est pas très grave mais vous verrez quand j'expliquerai le rôle de support que je le ferai assez rarement ce genre de mécanique parce que sinon vous pouvez pas vous plaindre en late game d'avoir un ADC qui a des mauvaises stats parce que d'un côté vous lui piquez une partie de Ségol enfin c'est vraiment Ségol là lui quoi c'est pour ça qu'on fait le ton de sentinelle d'ailleurs de le ton de sentinelle et gantelet thème en général c'est parce qu'on est censé assister les kills de sbires pas les faire on a fait une rire il est level 10 donc j'ai 2 levels d'avance sur lui oh merde merde je pouvais pas l'impale il était en forme de brutalize oh j'ai tellement mal joué ce fight oh j'ai tellement mal joué ce fight alors ce qu'il faut que je fasse c'est quand il me saute dessus que je saute sur place c'est un peu comme un Houyi qui se fait sauter dessus par un Lanure tu peux tu peux tu peux sauter sur place pareil ou sauter sur place et ensuite je peux bah éviter ainsi les dégâts de l'inchained le 1 de Fenrir qui fait quand même pas mal de dégâts surtout qu'il le level 10 donc il doit avoir quelques points dedans maintenant et ensuite bah impale pendant le brutalize il était une connerie parce qu'il est immune donc je le repousse pas de moi et en plus je lui cancelle pas donc là c'était pas terrible on va partir sur exécuteur exécuteur ça permet d'avoir pas mal de pénétration on rappelle qu'Anur a un adapené dans le jeu passif l'assol a réussi à prendre d'atouts non c'est le Fenrir qui a pris d'atouts ok donc là s'il refait la même chose je saute sur place vous êtes prêts c'est parti on est prêt on est prêt à sauter là je fais que ça que penser à sauter et bah ça s'est bien mieux passé là il avait deux levels de moins tout à l'heure là il avait le même level que moi et finalement c'est là que je m'en sors le mieux ouais c'est logique hein faut sauter pour éviter l'unchained et des impale ça le surprend en fait il se fait knock up il se fait back up et donc il est surpris alors ce que vous pouvez faire aussi si vous avez pas votre saut c'est beads au moment où vous saute dessus pour pas prendre de stun et ensuite de l'impale une nouvelle fois parce que ça va le surprendre que vous ne soyez pas stun en général donc là on oublie pas on continue de farmer on est level 14 les potes et c'est beau gosse hein 14 c'est le plus haut level de la game en adc c'est important ça alors si vous êtes du même level que le mid laner ça va si vous êtes un level de moins que le plus haut de votre équipe ça va deux levels de moins c'est passable et si vous avez trois levels de moins que le plus haut de la game vous êtes mal barré ça veut dire que vous pouvez pas fight véritablement vous ne pouvez pas fight je vous ferais péter le cul alors le scorpion est très tanky au moment où je réalise cette vidéo car il va être énormément nerfé parce qu'il est trop chiant à faire tomber très clairement pour ce qu'il rapporte c'est trop chiant à faire tomber donc personne ne le fait alors dans les games à Halo oui ils le font mais dans les games à Halo ils le font pas donc vous pouvez encore décaler un peu au mid il y a Sol qui est allé au mid une fois il y a moi qui suis allé au mid une fois mais c'est pas votre rôle votre rôle c'est vraiment de bien de bien de bien farm et de bien passer vos levels car un ADC aussi haut level qu'un solo laner le solo laner se fait un petit peu jambonner par l'ADC là vous voyez j'utilisais pas mon impale pour des pushs au cas où si je me faisais gank bon là j'utilise parce que ça va me permettre de back et d'acheter mon exécuteur après je vais partir sur un Seizokin donc le Seizokin elle est là pour tuer Athéna tuer Gwanyu et tuer Fenrir qui est quand même un assassin qui peut faire bouclier du vide qui peut faire qui peut faire qui peut faire peut-être un petit peu plus pélé que les autres qui est ce qui est fou là un ADC ne un ADC doit attaquer en général de derrière pas sur les côtés pas essayer de faire comme un assassin ou quelque chose comme ça là je suis seul donc j'ai pas de contre lane donc je fais attention mon but c'est de plutôt focus la aile j'ai arrêté mon impale bien joué je vais essayer de protéger la 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 en appliquant le knock-up comme l'avait fait Dardez dans un mot incroyable. Attention mon Pilar a failli bodyblock l'ennemi, mes alliés plutôt que mes ennemis. Est-ce qu'on peut le rattraper ? Pas l'impression. Je peux faire le scorpion. Je fais le scorpion de gauche, je peux faire le scorpion de droite. Je peux largement me permettre de le faire parce que j'ai gantlé et dévorant full stack et là j'utilise ça pour faire des dégâts en plus sur l'objectif. Je crois que ça fonctionne. On va en continuer, c'est toujours la même recette. On farm, on farm, on farm. Vraiment rien raté. Je vois que la sol est sur la duo. Shot ici pour avoir l'XP au moins. Il a pris le rouge ? Ok. Ça se fait pas. On prend pas le rouge quand on est support. Alors on peut le prendre quand on est ADC. Bon je sais pas si ça vaut le coup encore de la tuer. Il y a l'Utile d'Athéna qui a été forcé donc moi j'attends, je reste à distance. Je claque l'Utile une fois qu'il n'y a plus l'Utile d'Athéna parce que l'Utile d'Athéna diminue les dégâts. Il y a la L qui décale. J'essaye bien évidemment de taper la L pour l'Athéna. J'essaye de me barrer mais je suis tellement c'était cool, je peux pas sauter. C'est là vous voyez pourquoi un ADC bien dans ces games c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait on tanque les sorts de L et une fois qu'L a utilisé ses sorts. Bon ça, ça n'a pas changé hein. Une brelle au niveau des ADC, au niveau des autos parfois. Là faut faire la gold bien sûr. Faut la call, V.A.G. et V.A.F. Là c'est level 18 c'est bien. Après qu'on prenne l'Athéna mille on l'a jamais prise, je pense que je peux tanker. Le Fire Giant pourrait être bien, le pyro quoi en gros. Là il faut que je saute au moment. Oh merde j'avais plus de mana. Je voulais sauter au moment où il n'y avait plus. Qu'est-ce que je peux faire comme item ? On peut faire une lame toxique pour nerfer le heal de Guan Yu. Enfin là il y a L, Guan Yu, Sol, Fenrir avec son 2. Donc l'âme toxique, c'est très teamplay l'âme toxique hein. C'est pas vraiment hyper carry pour que moi je fasse la différence tout seul mais c'est vraiment très teamplay. Ça permet de réduire le heal de 40%. Si les gens prennent divine win ça se cumule ça fait 80% et si quelqu'un prend une pestilence ça fait 100%. On peut réduire les heal. Je fais le rouge mais normalement, voilà je vais ping Aera. L'Aera peut le récupérer. C'est pas à Hercule de le ramasser. Je crois qu'il est encore piqué. On est level 19 c'est bien. Encore un petit level. Et on sera level 20. Là vu qu'il y a le Hercule qui est pas loin je peux me permettre de push. Ça ça pourrait être un positionnement dangereux mais voilà. On pourrait faire le pyro. Je saute à travers, je pose la ward et je tape le pyro. Toujours poser une centripe avant de faire un pyromantien. Pour pouvoir récupérer le véhicule rapidement. Je sais pas si je peux le faire, j'ai pas de crit donc c'est compliqué. Finalement, il va de stun avec son outil. J'appuie sur ça. Il faut que j'égite l'outil d'Atena. J'auto-attaque le golenu. Maintenant je peux plus fuir donc autant auto-attaquer. Et vu que je fais proc l'exécuteur. Bon là par contre je suis obligé de back. 42 HP. J'ai pas encore les goles pour la lameller. Faut que je revienne vite. Donc vous avez vu quel est l'intérêt ici de faire exécuteur Seize the King. Alors il y a des gens qui disent tu fais pas un build critique, Iker peut-être. Bah ici je pense que dans les team files j'ai tout le temps avoir Athena et Guanyu sur la gueule. Donc il me faut exécuteur Seize the King pour leur shred leur armure. En plus de ce que je peux déjà retirer de base. Je vais faire le pyro. Pyro donne un objectif à tout le monde. On a tué que deux personnes, on a deux morts. Je pense pas qu'on puisse prendre la T2 mid. Donc on est en forme de pyro. Pour l'équipe. Et on est quasiment 20. Je vais aller récupérer l'XPK là. Et je passe level 20 c'est parfait. Donc là on est level 20 à 23 minutes de jeu. C'est pas non plus dingue. Mais en tant qu'ADC ça reste correct. On aurait pu mieux farmer encore. Il y a eu une ligne qui a été faite par Hercules. Je le rappelle. La lame toxique. Et derrière on rachète une Sentry. L'objectif ça va être de finir mon objet de démarrage. Vous voyez j'ai 2.15 de vitesse d'attaque. Je pense qu'avec mon objet j'aurai 2.5. Donc full vitesse d'attaque. Et full anti heal. Ça permet pas de faire des auto attaques à 600. Mais ça permet de les tuer quand même très très vite. Ce qui est important en tant qu'ADC c'est de comprendre ici que je dois push 1 lane puis 2. Pour amorcer un push. Donc je dois la lane à la rive. Donc je la clean. Mais celle d'après non. Parce qu'elle est trop longue. Elle met trop de temps à arriver. La prochaine. Push la prochaine pourrait me mettre en danger. Il y a des gens. Oh la fury primitive a été faite. Ça veut dire que là je pourrais me faire gank. On faut faire attention. Ils sont juste à côté. Il y a des kills à prendre à gauche. Ah j'aurais dû sauter à travers le mur pour essayer de survivre. Vous voyez vous êtes vraiment la cible de tout ce qui est front lane adverse. Donc Fenrir, Athéna, Gwanyu. Leur but c'est de me tuer. Après la Chille fait un taf. Correct. Kuzanbo est sur la right lane en train d'essayer de prendre une tour. Alors Kuzanbo ça fait ça. Je crois qu'elle y tourne très très vite. Donc là on va prendre très très cher les amis. 25 minutes de jeu. Ils ont trop de sustain. Hercule peut rien faire. Kuzanbo qui... Il fait pas grand chose. Aïe 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 aïe. Bah l'erreur hein. J'aurais pas dû. J'étais un peu présent de plus là dessus. J'aurais peut-être dû sauter à travers le mur. Avec mon 3 pour pouvoir me barrer. La prise de la T2 sert strictement à rien là. What ? Pourquoi ils back pas à défendre ? Alors là faire les petits camps alors qu'on est en train de crever. D'Athéna défensé. Je suis allé t'éguenio. Minimia dans le jeu. J'ai une double spawn. Putain on a quasiment perdu. Ça tient. Le Kuzanbo est toujours en train de push la lane. Il s'en bat les couilles. Il s'est passé quoi dans la tête du Kuzanbo. Il faut qu'on essaye de prendre le Fenix du milieu. Pour rattraper le... 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 Le coup... Le... 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 Il y a des sbires qui sont là. Donc regardez à quel point un ADC fait tomber un... Un Fenix rapidement. On retreat maintenant. Il faut se suffire de ce qu'on a récupéré. Euh... On peut aller voler le rouge. Euh... De la... De la L. Ça c'est un bon coup à jouer. Bon on a bien 2.5 de vitesse d'attaque hein. Donc là on a une grosse grosse vitesse d'attaque. Ça veut dire qu'on attaque 2,5 fois par seconde. Donc en fait on fait à peu près du euh... 750 de dégâts par seconde. Sur les sbires en tout cas. Je peux upgrade mon Purif. Je peux acheter des Elixir. Ah c'est trop long pour euh... Pour récupérer donc je pense que je vais acheter des Wards. Faut pas rester dans le spawn trop longtemps parce que là si mes coéquipiers meurent on a perdu hein. Pourquoi elle a ulti comme ça l'Aera ? Son Argos se fait complètement euh... Jambonner alors qu'un Argos euh... Je t'attende. Hop. Il a lâché. Donc là faut que j'auto attaque le Gwenyu et l'Aera en bout. Pour leur faire tomber leur... Le cheat. Allez tu vas. Allez tu vas. Allez tu vas. Ouais ça va être chaud un peu. Double flash sur les gars. Ah on voit que je fais quand même mal à Gwane à... Avec le temps ou bien. Oh non il y aura ses 2000 et moi. C'est pas bon. Il va falloir essayer de défendre. Il va falloir essayer de défendre. Oh non on a perdu. C'est plus... C'est plus ambour à hate, vous voulez dire. Euh... Hmm... Bizarre. Bon ça reste une casu hein. Ça reste une normale. Bah voilà. Je pense qu'on a quand même fait le taf en tant qu'ADC. Euh... On a sécurisé beaucoup d'objectifs. Les deux scorpions, le pyromancien. Bon pas fait euh... Une gueule. Pas fait la deuxième. On va quand même honneur tout le monde. Je pense que c'était quand même une gamme assez cool A voir Sol c'est un peu trop donné Mais voilà J'espère que ça vous a plu Ce petit Cette petite vidéo du rôle d'ADC Je pense qu'on a fait le tour à peu près Peut-être que voilà J'ai fait une grosse erreur sur le fight Quand j'ai vu le Guanyu ulti à Parathena Je me suis dit je peux sauter sur place pour éviter l'ulti Mais je crois que je me le prends quand même Donc voili voilou Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker, partager et commenter Et nous on se retrouve plus tard Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz